Bonjour M. Olinzao, bonjour. Bonjour. Alors nous allons parler du développement des TIC, les technologies de l'information et de la communication à travers le monde. C'est devenu aujourd'hui la grande révolution du siècle, M. Olinzao ? Tout à fait, tout à fait. A partir de 1865, quand l'UIT est établie, on a noté le développement de la technologie, de la télégraphe, après le data, après le téléphone, la radio, le satellite, le téléphone mobile, l'Internet. Oui, on peut croire que la technologie de la télécommunication, c'était vraiment la technologie du temps, de notre cycle. On a noté dans les dernières dizaines d'années, la télécommunication a déjà développé dans le monde entier très rapide. Aujourd'hui, parmi 7,3 populations, on a déjà noté la disruption de téléphones mobiles et on a dépassé le nombre de populations de la planète. Donc, on est très, très content. La télécommunication, maintenant, porte beaucoup de bénéfices à les gens. Aussi, facilite le développement de la socio-économie partout. C'était vraiment une chose, je crois, appréciée par le monde entier aujourd'hui. Alors, c'est la grande révolution du siècle, vous le confirmez à l'instant, M. Ouline Zao, mais cette technologie, elle va encore bouleverser le siècle pour les années à venir, puisque déjà, à horizon 2020, on parle de l'émergence de la 5G. Alors qu'on est passé de la 2, la 3 et actuellement la 4. de l'émergence de la 2, la 2, la 2, c'est la 3. J'ai commencé dans le siècle dernier, c'était à commencer en 1980, mais après, on parlait de 3G, c'était l'année demie. Vous voyez, le développement, c'était pratiquement 15 ans ou même plus. De 3G à 4G, de l'année demie jusqu'en 2012, on publiait notre norme de 4G. Maintenant, on pensait le 5G, parce que la technologie n'a jamais arrêté, il est toujours avancé. Donc, on a déjà parlé de 5G. Le norme de 5G sera publié par l'UIT en 2019. Donc, c'était 7 ans maintenant. C'était assez vite. Mais il faut comprendre la situation de télécommunication, ce n'est pas le changement de magasin, aujourd'hui, vous vendre les choses comme ça, demain, vous a complètement changé l'autre produit. Mais télécommunication, c'était un investissement huge, énorme. Donc, il ne faut pas penser, on arrête le système aujourd'hui, on commence un nouveau système demain. Ce n'est pas possible. Donc, on va utiliser toujours le système existant. Après, on a ajouté de nouvelles technologies, on a gratuitement changé l'infrastructure. Donc, aujourd'hui, vous notez encore, dans le monde entier, on a déjà parlé de 5G. Il y a aussi pas mal de gens utilisés 2G. Il y a beaucoup de gens utilisés 3G. Le 4G, ça commence maintenant. Donc, 5G, on peut imaginer, peut-être que l'année maintenant, jusqu'à la prochaine, en deux ans, on notait, il y a quelques pays déjà commencé à essayer de ce système de 5G. Mais ça, ça prend temps. Alors, on utilise encore la 2G, la 3G, la 5G prochainement. Il y a actuellement la 4G. Vous dites que ça se développe très vite. Mais est-ce qu'on peut considérer qu'il y a des pays qui se développent beaucoup plus vite que d'autres, par exemple, les pays qui détiennent cette technologie par rapport à d'autres, par exemple, par rapport aux Africains ? Ou alors l'Afrique se développe aussi ? Oui, dans le passé, l'Afrique se développe, le développement de la TIC, surtout la télécommunication, n'est pas la même vitesse, la même hauteur que l'autre continent. C'est vrai. Ça fait déjà 10 ans. Mais aujourd'hui, ce n'est pas la même situation. On a noté qu'en Afrique, même en Afrique, par exemple, chez vous, vous avez déjà 4G lancé cette année. Mais aussi, en Europe, pas tout le monde utilise 4G. Mais en Américain, c'était aussi 4G, c'était majorité. Mais encore, il y a quelqu'un de maçon qui utilisait 4G. Donc, aujourd'hui, la nouvelle technologie peut arriver à n'importe où, assez vite. Il y a quelques années, je crois, de 2013, j'ai eu une conférence internationale. L'European nous a lancé que le 2013, octobre, 4G n'est pas disponible. Mais 4G était déjà disponible à quelques capitales d'Afrique. Mais c'est vrai, c'est la réalité. Donc, avec la nouvelle technologie, la technologie peut développer l'Amérique, l'Europe, l'Asie. Mais ce n'est pas nécessaire de dire que la nouvelle technologie ne peut pas arriver à l'Afrique en même temps. Donc, le 4G, 5G, je crois que ça sera disponible au monde entier. L'Afrique va profiter de la même chose. Mais comment se développe actuellement l'Afrique par rapport aux TIC, les nouvelles techniques d'information et de communication ? Ça, on a noté l'Afrique, par exemple, c'était le continent le plus dynamique dans les dernières décisions. J'ai souvenu clairement, en 2004, on a réuni Kero, Egypte. Tous les ministres de la télécommunication rassemblent pour développer le plan stratégique pour la prochaine année. Donc, on a lancé l'année 2004. On voulait voir la pénétration de téléphone changer de 4% en 2004 à 10% en 2010. Pour eux, à cette époque, on croyait que c'était énorme, c'était grand, parce que pendant 6 ans, il faut doubler l'achèvement de 100 ans avant ou de 30 ans avant. Mais, en effet, en 2010, on a déjà vu la télécommunication développer assez vite en Afrique. À la fin de 2010, on a déjà dépassé 20%. Mais aujourd'hui, Afrique s'est déjà dépassée 77%. Mais les pays qui développent assez vite, par exemple, en Algérie, s'est déjà dépassée 115%. Mais il y a pas mal de pays comme ça. Donc, la télécommunication, on est très, très, très content. La télécommunication a avancé assez vite. Bien entendu, avec cet avancement de la technologie, les gens profitaient beaucoup, ont changé aussi beaucoup de choses. Mais justement, par rapport au continent africain, en 2004, c'était 4%. Vous espériez qu'il se développe à horizon 2010 à 10%, or qu'il a atteint les 20%. Et actuellement, le développement des TIC au niveau du continent africain, c'est l'équivalent de 77%. Et l'Algérie, vous dites, bien plus que ça, elle a dépassé les 100%. Mais comment, vous êtes en Algérie depuis 48 heures, 72 heures, depuis dimanche pratiquement. Comment vous avez apprécié aujourd'hui le développement des TIC ? Est-ce qu'on est en avance par rapport à ce qui se fait dans le monde ? Ou on a encore du retard ? Tout à fait, tout à fait. Compris avec le pays développé, donc bien entendu, il y a encore quelque chose à faire, à taper. Mais compré votre situation actuelle chez vous, vous avez fait beaucoup de progrès. Parce que l'UIT publiait un rapport annuellement pour comprer la position du pays sur l'échelon du monde entier. Parmi 170 pays, en 2015, Algérie a occupé la position de 112. Mais cette année, en août, c'était déjà 103. Elle a gagné 9 positions. Mais chacun a essayé de faire mieux. Chacun voudrait bien avancer. Chacun voudrait plus haut. Ce n'est pas facile pour avancer une position même. Mais on a noté qu'Algérie a déjà avancé par 9 positions. C'est marre. C'est très bien. Lors de 2015 à aujourd'hui, l'Algérie a avancé de 9 points. Est-ce qu'on peut considérer qu'elle peut faire encore davantage en matière de développement ? Apparemment, vous avez vu, vous avez constaté. Il y a encore 100 pays devant vous. Il y a pas mal de choses à faire. Vous pouvez faire beaucoup. mais je crois que la nouvelle technologie va finalement bénéficier de l'investissement de tout le monde. Aussi, en revanche, TSC pour profiter beaucoup de bénéfices à les gens pour le futur. Donc, je suis confiant que le développement de TSC n'est pas arrêté. Mais aussi, je croyais fortement que TSC était utile, très utile pour faciliter le développement d'objectif de développement durable défis par l'ONU l'année passée. Donc, on a déjà vu 17 objectifs. Parmi les 17 objectifs, il y a quelqu'un qui a mentionné TSC, mais l'autre n'est pas mentionné TSC. Mais tout le monde croyait que le TSC était toujours là. Mais je crois que c'est vrai. Donc, TSC n'est pas seulement toujours là, mais aussi faciliter l'amélioration de la vie. Mais on parle aujourd'hui, vous dites que l'Algérie s'est développée, elle a avancé de 9 points au niveau du classement mondial en matière de développement des TIC. Est-ce qu'il faudrait passer à la phase du développement du contenu industriel ? Absolument, absolument. C'est le point faible. Oui, c'est le point faible. Je suis d'accord avec vous. Par exemple, dans le contenu dans la langue arabique, ce n'est pas le même niveau que le contenu en anglais ou en français. mais le contenu du pays développé et le contenu vraiment utile pour le pays en développement, ce n'est pas toujours la même chose. Donc, on a besoin du contenu local. On a besoin du contenu de cultures différentes. Donc, ça, je crois, ce n'est pas la compagnie assez connue dans le monde qui est développée. C'est une petite et moyenne entrepreneur nationale. le start-up. Hier, j'ai visité le parc à NPT. Je suis très, très impressionnant pour le développement, la jeune génération. Il a une idée, il connaît la nouvelle technologie, le 4G, 5G pour eux, c'est rien, il le connaît. mais aussi l'internet, il connaît tous les potensions, toutes les chances pour essayer de trouver un projet, application locale, pour connecter les gens de communautés locales. C'est eux qui ont vraiment renforcé le pouvoir de la nouvelle technologie parce que la nouvelle technologie a poussé par la grande compagnie, par le pays qui a développé pour l'instant, dans le passé, c'est sûr, mais aujourd'hui, eux, ils ne peuvent pas aller assez vite à la communauté locale. C'est les gens locaux qui ont vraiment développé. Mais aussi, en revanche, aujourd'hui, on notait l'innovation, ce n'est pas nécessairement de la grande compagnie. Par exemple, hier, dans la PAC, à NPT, on trouvait beaucoup de gens très intelligents et l'idée était excellente. Donc, on est on ne croit pas peut-être qu'aujourd'hui, il est déjà devenu assez fort, mais on ne peut pas arrêter à imaginer peut-être que l'année prochaine, il est devenu la Microsoft de Berge, ou Jack Ma, d'Ali Baba. Ça, c'est possible. Alors, M. Olinzaou, je voudrais revenir à vous sur un peu quelques indicateurs chiffrés à travers le monde. Ce qui est relevé aujourd'hui, c'est que la moitié de la population mondiale est connectée à Internet. C'est l'équivalent de 3,8 milliards de populations. Vous dites que d'ici 2020, si on veut connecter pratiquement 5 milliards, c'est-à-dire l'augmenter ce chiffre de 1,2 milliards de population, il faudra 450 billiards de dollars d'investissement et c'est énorme. Énorme. Tout à fait énorme. Selon quelques analystes experts, on a besoin de 450 milliards pour connecter le prochain en vigueur 5. Billiards. 450 billiards. Non, mais ça, c'est des estimations en conclue par quelques études. Quand on pensait que c'était nécessaire, on cherchait les sous. On demandait si la Banque mondiale peut nous aider. Mais pour l'instant, il y a beaucoup de choses pour eux. Mais pour l'instant, il n'est pas nécessairement considéré en vigueur 5 milliards c'était la priorité parce que c'est nous qui présentaient. Donc il dit non, pour l'instant, il n'est pas à côté. C'est énorme. Ce n'est pas facile de trouver ces éléments. Mais dans l'autre côté, pas mal de gens intéressés qui nous disent non, ce n'est pas suffisant. Il faut penser doubler ou même tripler. C'est sûr. Mais il a raison parce que les gens n'est pas connectés c'est les gens restés dans la région dans le pays moins développé. Donc pour connecter les gens dans cette quartier, dans cette région, il faut investir beaucoup plus quand on connecte les gens dans la vie. Donc ça c'est une chose. Et l'autre chose c'est aussi il faut penser parce que l'investeur c'était investeur parce qu'il a toujours cherché quelque chose ce n'est pas tonation. Donc il faut bien créer un environnement assez favorable à corriger l'investissement. Donc il faut travailler ensemble. Alors pour connecter 5 milliards de la population à internet d'ici 2000 il faut 450 milliards de dollars. Mais est-ce qu'on connaît les montants des investissements actuels ? Ça on ne sait pas pour l'instant parce qu'on a pensé l'évolution de l'internet à partir de 1990 jusqu'à maintenant donc la situation s'est évoluée mais aussi on pensait le téléphone mobile le téléphone mobile s'est évolué aussi parce que ce n'est pas séparé donc aujourd'hui il y a beaucoup d'accès à l'internet par téléphone mobile donc il y a aussi pas mal de choses ici donc pour connecter le prochain en vigueur 5 milliards on juste pensait pour l'optique fabre l'installation de système comme on a pensé aujourd'hui dans la vie donc ce n'est pas je suis d'accord c'est le minimum mais énormément d'investissement c'est vraiment je crois c'est des trillions plusieurs trillions ça j'ai aussi mal à compter la qualité de l'investissement alors est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui par exemple que la démocratisation des TIC est un impératif humanitaire c'est-à-dire pour aider les gens c'est devenu maintenant une technologie qu'on doit mettre à la disposition du genre ou alors elle est devenue carrément une arme détenue par les pays les plus développés qui détiennent eux cette industrie cette technologie ça il y a pas mal de choses à étudier parce que technologie c'est une chose développer le système avec une nouvelle technologie c'est autre chose pour arranger la situation avec une nouvelle technologie c'est encore une chose assez compliquée donc à mon avis la technologie c'est toujours utile pour améliorer notre vie améliorer notre système donc il faut corriger l'investissement de nouvelles technologies ça c'est sûr mais avec la nouvelle technologie il y a les choses jamais imaginées avant par exemple on n'a jamais imaginé on peut on peut faire commerce par internet 20 ans avant c'est pas on le fait maintenant on le fait c'est normal maintenant avec mais avec ça les gens aussi trouvent c'est pas nécessairement le le télécom qui arrangé tout parce qu'il a engagé le commerce il a engagé le banque il a engagé le sociot il a pas mal de choses à faire donc maintenant c'est le nouveau système une nouvelle situation donc il faut travailler ensemble pour adresser le problème arrivé il faut s'adapter à cette technologie tout à fait il faut donc il n'est pas notre choix il faut avancer de nouvelles technologies mais on a ce qu'on est en train de constater aujourd'hui c'est que certains pays sont frileux c'est à dire ils ont peur de cette technologie est-ce qu'on devrait avoir peur de cette technologie aujourd'hui je crois si vous parlez avec les peuples les autorités je crois tout le monde connaît le pouvoir de la nouvelle technologie tout le monde soutient la nouvelle technologie il y a en effet il n'y a personne avec mon contact il n'y a personne dit non non il faut arrêter la nouvelle technologie la nouvelle technologie c'est toujours la chose février par les gens par les autorités alors quand vous parlez par exemple du développement local du contenu par rapport bien sûr à cette industrie est-ce qu'elle doit être locale impérative par exemple on a l'Algérie qui a développé ces technologies qui est en train de les élargir sur tout le territoire national notamment dernièrement la 4G mais est-ce qu'il faut aller vers le développement du contenu industriel local tout à fait pour encourager les jeunes et on les a vus hier par rapport à les start-up qu'est-ce qu'ils sont en train de proposer ces jeunes-là est-ce qu'il faudrait développer davantage sauf l'application locale engagée dans le système il n'est pas succès de nouvelles technologies on ne peut pas l'importer l'application qu'elle soit locale c'est-à-dire que la technologie est arrivée à la machine nationale mais l'extension du pouvoir de nouvelles technologies c'est vraiment dans la main des gens locales parce que c'est eux qui connaissent la demande de l'expertation du peuple local c'est eux qui connaissent le programme de la machine locale c'est eux qui essayent de trouver le contenu local l'application locale pour satisfaire la demande si il n'est pas le contenu si il n'est pas local si il n'est pas le contenu local si il n'est pas l'application locale comment on peut lier les nouvelles technologies avec les gens locales donc ça c'est vraiment très important indispensable qu'il faut encourager le contenu l'application locale mais c'est de certains niveaux je crois que c'était plus important que les nouvelles technologies arrivaient avec la compagnie grande on l'a vu hier par rapport aux start-up le premier prix a été décerné un jeune qui a trouvé une application pour irriguer ces terres agricoles qui est en application dans deux régions de notre pays vous ne les connaissez pas il me dit il vous remercie parce que c'est moi qui ai donné le prix il a dit je vous remercie un million je lui ai dit je vais vous donner un million un million c'était le prix bien sûr parce que ça va l'encourager davantage son valeur c'était plus qu'un million irriguer à distance ces territoires nous nous sommes dans deux régions pratiquement sahariennes c'est important pour vous maintenant il faut développer c'est à dire davantage ces applications c'est à dire ne pas être consommateur seulement de la 4G il faut la rentabiliser au maximum je voudrais vous poser une question d'un auditeur monsieur ouline je voudrais revenir avec vous il vous dit que les TIC aujourd'hui creusent les écarts entre les pays développés et les pays en voie de développement aussi entre les pays riches et les pauvres c'est vrai oui c'est vrai oui c'est vrai à mon avis c'est vrai parce que le pays riche le pays qui développer de nouvelles technologies bien entendu il a utilisé ces technologies pour améliorer la vie de son peuple mais la même technologie peut être utilisée par les pays en développement un pays pauvre mais même technologie pour profiter les gens dans le village par exemple il y a pas mal d'exemples que les gens devenaient assez vite riches avec les nouvelles technologies internet ou téléphones mobiles parce que par exemple le paysan peut vendre son produit plus 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 facile pas seulement plus facile mais aussi en faveur de son demand parce que récentement j'ai discuté avec le directeur général de l'FRO le FAU de l'agence pour l'agriculture et la nourriture de l'ONU donc on va penser ensemble pour établir une plateforme internationale pour montrer à tout le monde le prix de production dans le marché mondial donc si les paysans dans la région assez pauvre ils ont accès à cette plateforme ils ont trouvé son produit assez haut-value il ne faut pas perdre la chance pour gagner plus donc ça ça peut aider c'est-à-dire on peut faire ces courses à distance que l'agriculteur ou le paysan peut acheter par internet en se déplaçant au commandant c'est déjà là c'est déjà là mais aussi il y a reçu un rapport l'année passée il y a Fishman à Malaisie avant il gagnait maximum 500 dollars par mois c'était pour la famille pour vous avec l'internet maintenant il peut vendre son produit assez vite et aussi le prix raisonnable donc il est maintenant gagné 6 000 dollars par mois donc c'est pas la famille c'est de l'économie c'est carrément de l'économie et de l'investissement alors une autre question des auditeurs qui vous disent monsieur Olinzaou que peut apporter votre institution aujourd'hui et votre organisation à l'Algérie dans son effort de développement des TIC qu'est-ce que vous pouvez faire pour nous en tant qu'organisation mondiale parce que l'UIT la mission connecter les gens connecter le monde l'UIT développer technologie l'UIT arranger le spectrum pour la radio communication y compris le satellite télévision broadcasting y compris notre radio ça a commencé par justement des réseaux de radio oui en effet il y a à Genève on a célébré 110 ans anniversaire de la première régulation radio communication dans le monde entier grâce à cette régulation on a maintenant profité de toutes les technologies de radio communication mais je crois pas seulement ça parce que on a aussi essayé d'aider les pays en dévêtements pour faciliter le dévêtement du marché faciliter le développement de l'infrastructure augmenter la capacité de comprendre de nouvelles technologies arranger le marché des choses comme ça donc on fait pas mal de choses bien entendu l'UIT c'est pas l'institution financière comme la banque mondiale ou le FMI mais tout à fait mais on croyait le TSE pour aider tout le monde toutes les choses donc il faut vraiment encourager l'investissement dans le TSE donc on a travaillé ensemble avec tous les tous les mondes pour trouver les moyens pour encourager l'investissement dans ce sens mais aussi surtout l'investissement dans le pays en développement donc on a travaillé beaucoup avec notre partenaire pour aider le développement de TSE partout surtout en pays de développement alors vous êtes en Algérie depuis pratiquement dimanche vous partez aujourd'hui vous quittez l'Algérie aujourd'hui à 11h tout de suite après cette émission vous souhaitez un bon retour chez vous mais ce que je voudrais vous poser comme question et c'est l'auditeur qui vous la pose il vous dit aujourd'hui qu'est-ce que vous avez constaté en matière de développement en Algérie il dit que nous sommes plus consommateurs de la téléphonie mobile que du contenu sur internet ah oui ça c'était dans certains certains sens oui c'est vrai mais aussi comme je vous dis aujourd'hui la technologie n'est pas développée nécessairement par la grande compagnie et l'innovation peut-être aussi arriver de petites et moyennes après partout en Afrique en Algérie donc l'UIT maintenant aussi commencer à travailler avec PMI parce que PMI c'était vraiment la future de notre notre business donc aussi encourager la participation de PMI et le pays à développement à notre procédure de normalisation procès donc ça c'est une chose mais comme je vous dis il n'y a aucun succès de nouvelles technologies n'importe où s'il n'y a pas le contenu local donc le contenu local c'est l'industrie local qui est développé donc il faut continuer essayer d'en corriger le développement contenu local application locale alors est-ce que une autre question est-ce que les TIC c'est l'affaire des jeunes seulement les jeunes non non pas seulement les jeunes les gens aiment bien les TIC mais les gens âgés maintenant en outil c'est aussi les gens il faut profiter parce que l'année passée j'étais en en Philippines j'ai visité le centre commun il y a pas mal de gens retraités il y a une dame à un certain âge il a commencé après son retraite il a commencé à comprendre internet j'ai demandé qu'est-ce que vous faites il dit il voulait chercher son amende parce que c'est plus facile de trouver amende par internet ça c'est vraiment je dis quand vous trouvez votre amende vous me communiquez donc je vous facilite pas encore reçu cette information mais dans cette communauté les gens retraitent ils le prennent dans la salle donc il faut bien profiter de nouvelles technologies il faut aussi penser par l'autorité par la télécom ne pas laisser les gens ne pas vraiment faire vrai par nouvelles technologies alors une dernière question est-ce que maintenant il faut faire la différence entre les TIC les technologies de l'information et de la communication et les réseaux sociaux oui tout à fait les réseaux sociaux c'est un contenu oui tout à fait tout à fait souvent on fait le lien entre les technologies à certains réseaux comme par exemple vous avez google vous avez facebook et les autres ça c'était pour l'américain pour l'européen pour vous mais en chine il y a aussi WeChat ça c'était très populaire aujourd'hui si vous accédez n'importe qui en chine il faut vraiment utiliser WeChat vous pouvez trouver facilement les gens autrement par exemple c'est le contenu local oui c'est la plateforme comme Facebook comme Twitter comme Skype comme tout il est mélangé tout à la même plateforme pour moi comme j'ai déjà quitté la Chine 30 ans donc je n'ai pas habitude d'utiliser WeChat c'est très difficile pour moi pour trouver mon ami en Chine parce que par e-mail par Skype par SMS il n'est jamais répand mais si vous avez un message par WeChat il vous répond tout de suite donc je ne sais pas s'il faut aussi ajouter mon connexion à WeChat ou non mais pour l'instant chacun a son chanson pour connecter donc une fois encore ici la nouvelle technologie c'est très important la nouvelle technologie c'est très très populaire mais la nouvelle technologie ce n'est pas nécessairement de la source traditionnelle il peut arriver n'importe où M. Olinzaou merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio on vous souhaite un bon retour chez vous et merci pour cette sympathique matinée merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup